C'est plus le cours de DESS, oui. OK, alors on y va avec le dernier sujet, mais comme je vous ai expliqué en l'introduction, c'est un sujet qui demeure tout à fait dans l'environnement de l'actionnaire-dirigeant. La seule affaire, c'est qu'on est plus spécifique, on est plus précis dans l'intervention. Alors, quand on parle de gel successoral, ce qui doit nous venir en tête, première idée ou dans les premières idées, c'est-à-dire, OK, on est dans un contexte où j'ai une entreprise qui est exploitée par une société par action, puis le temps est venu de me retirer. Le temps est venu de prendre ma retraite et de transférer l'entreprise à la nouvelle génération. Alors, typiquement, quand on parle de gel successoral, on parle de transfert intergénérationnel avec la famille. C'est sûr que dans la technique de gel, puis je n'irai pas là dans le cadre du cours tel quel, il y a une technique qui peut aussi être favorable à introduire des employés clés, qui ne sont pas nécessairement reliés à la famille, mais ce n'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui. C'est de façon plus spécifique, c'est vraiment le contexte d'une PME au Québec où on a une actionnaire-dirigeante qui souhaiterait léguer, transférer son entreprise aux enfants. Encore une fois, je vous le répète, bien que ce soit un sujet qui est hyper important pour un fiscaliste, c'est aussi important pour quelqu'un qui va oeuvrer dans le monde des affaires et qui ne sera pas du tout un fiscaliste. Ça fait partie du paysage. Donc, les entreprises, on sait que c'est difficile de faire des transferts intergénérationnels, pas juste pour la fiscalité, surtout pour d'autres raisons que la fiscalité, mais au niveau fiscal, il y a quand même des bons outils. Cette planification-là, vous allez voir, elle a vraiment des avantages et ça facilite ces transferts-là. Les complexités sont plus dans le plan de relève tel quel et des facteurs bien autres que la fiscalité, normalement. OK, alors, comment on va étudier le sujet? On va juste s'assurer, encore une fois, je vais mettre l'enfer sur le contexte. Je vais y aller tranquillement parce qu'encore une fois, en 1h15, l'idée, c'est de vous faire comprendre les grandes règles. Puis, ce n'est pas un sujet si simple malgré tout. OK, donc je vais vraiment prendre le temps de partir ça tranquillement. en vous expliquant le contexte typique d'un gel. Après ça, on va regarder quels sont les objectifs. Je pourrais vous dire les objectifs par cœur pendant deux minutes. Ce n'est pas ça l'idée, c'est de vous creuser derrière les objectifs puis bien comprendre c'est quoi les enjeux, pourquoi les gens font un gel successoral. Donc, c'est la compréhension que je veux aller chercher avec vous. Et finalement, quand on va regarder le gel successoral, on va se poser la question, il y a toutes sortes d'éléments. Il y a des éléments qui sont hyper techniques. Mais quand on lève la tête puis on regarde la vue d'ensemble, l'actionnaire dirigeant qui fait un gel, c'est quoi qui l'empêche de dormir le soir? C'est quoi ses vraies préoccupations? C'est quoi les vraies difficultés lorsqu'on est dans un contexte de faire un gel? Ce n'est pas la technique qui est compliquée pour l'auteur du gel. C'est vraiment des facteurs qui, on va le voir, qui sont probablement plus humains, plus en lien avec l'humain. Et on va voir comment on peut contourner ces vraies difficultés-là ou du moins les maîtriser en optant pour une solution qui est optimale. Et là, ça tombe bien. On pourrait dire que c'est un hasard, mais ce n'est pas vraiment un hasard. Je l'ai construit un peu comme ça, le scénario. C'est que je vais vous parler de gel, mais on va finaliser le cours, si vous voulez, avec un gel successoral tel qu'il est bâti depuis 10-15 ans, de façon moderne, avec une fude ici. Donc, on va finir avec une fude ici. Alors, application d'une fude ici, non testamentaire, du vivant, discrétionnaire, toutes les choses qu'on a déjà vues, là, on va en voir vraiment la véritable utilité. En tout cas, une des utilités les plus importantes dans un contexte d'entreprise, dans un contexte de PME. Puis, au passage, ce n'est pas pour rien que ça, c'est la solution optimale, parce qu'on va voir à la toute fin du cours que cette solution-là règle les vraies difficultés de gel. Alors, c'est ça le scénario un peu. C'est comme ça qu'on va traiter du sujet. Alors, première chose que ça prend, si on parle d'un gel successoral, il faut absolument se mettre dans un contexte qu'il y a une société par action. Je n'ai pas dit une entreprise, je n'ai pas dit une entreprise individuelle, je n'ai pas dit une société en non-collectif, je n'ai pas dit une fude ici. Je n'ai rien dit de ça, j'ai dit une société par action. Alors, je ne dis pas qu'en prenant un chemin un peu plus long, on ne pourrait pas arriver au même résultat à partir d'une société en non-collectif, parce que tout peut se transférer en société par action, finalement, par roulement. Mais ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, quand on est rendu à faire le gel, ça me prend une société par action. Canard du lac d'argent incorporé dans mon histoire. Ça me prend ça. Qu'est-ce que ça me prend aussi, si je veux parler sérieusement d'un gel successoral? Ça me prend un actionnaire. Un actionnaire dirigeant. Encore une fois, c'est bien clair que dans bien des situations, on a plus qu'un actionnaire. Mais ça arrive assez fréquemment aussi qu'il y a un seul actionnaire. Puis, pour simplifier le topo, j'ai choisi un seul actionnaire dirigeant, Jacques Norton, qui a 100 actions, on va le voir tantôt, a toutes les actions en circulation de la société. Mais ce qu'il faut comprendre aussi quand on parle de gel successoral, c'est qu'assurément, dans mon histoire, ça me prend une famille. Je vais être plus précis, ça me prend une famille avec des enfants. Si j'ai seulement un conjoint, c'est-à-dire l'actionnaire dirigeant a seulement un conjoint, l'actionnaire dirigeant a seulement une conjointe, il n'y a pas de gel successoral, oubliez ça. Ça prend des enfants. Ça prend une future génération. Puis, vous allez comprendre, on va s'expliquer sur le pourquoi, mais quand on parle du gel successoral au complet, pas juste du gel, mais quand on parle bien de l'appellation gel successoral, ça me prend une future génération. C'est ça le but, c'est de transférer la valeur future de la société à la future génération. Alors, ça me prend tout ça. Ça me prend un actionnaire dirigeant. Ici, on a M. Nolton qui a toutes les actions qui sont en circulation, sans action A, valent 3 millions, ont été achetés 100 000. Donc, quand on s'est parlé très rapidement, en deux minutes, les caractéristiques des actions, on a dit que s'il y a une seule catégorie d'émise, c'est qu'ils ont les trois caractéristiques. Donc, votant, ça va bien, OK. Droits aux dividendes, ça va très bien aussi. C'est très, très illustratif. On comprend exactement ce que ça veut dire. Puis, oh, participants. Le participant, des fois, ce n'est pas si clair pour tout le monde. Pour certains, c'est clair. Pour certains, ce n'est pas si clair. Bien, moi, c'est sûr que je vais devoir vous expliquer en détail les actions participantes versus non-participantes puis revenir sur le sujet parce que c'est de là qu'il part le gel. Le gel part de je transfère des actions participantes en actions non-participantes. Donc, si je ne fais pas une bonne job, vous expliquer la différence entre participants et non-participants, on n'ira pas bien loin. Je vais revenir là-dessus. Alors, ça me prend tout ça ici. Ça me prend une prise de valeur puis une croissance future. Alors, ici, quand j'indique que les actions de M. Knowlton valent 3 millions, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Comment j'ai fait pour savoir que ça vaut 3 millions? Comment je suis arrivé? Comment on a fait? Quel procédé on a appliqué pour dire que ça vaut 3 millions? On a fait faire une évaluation d'entreprise qui a été faite. Pour une société privée, ce n'est pas toujours facile. C'est des fourchettes. La fourchette peut être grande. Parfois, on essaie d'établir la justice valeur marchande au meilleur de notre connaissance. Mais quand on dit que M. Knowlton a les 100 A, ces 100 A-là, c'est les seules actions en circulation, donc elles sont participantes, bien, ça veut dire que forcément, la société a été évaluée à 3 millions. OK? T'es évaluée à 3 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai regardé tous les actifs, ceux que je voyais puis ceux que je ne voyais pas. Tangible, intangible. Tout a juste valeur marchande. Moins de passifs, ça me donne mon 3 millions. Donc, c'est sûr que pour faire une évaluation sérieuse d'une entreprise en exploitation, c'est sûr qu'il y a de l'achalandage là-dedans. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de valeur. Ce n'est pas intéressant. On ne fera pas de gel avec une société qui ne prend pas de la valeur et qui n'a pas de l'achalandage. Ça va? Donc, j'ai besoin d'une société par action qui est évaluée au moment où on souhaite faire le gel, mais on doit être capable d'anticiper que cette société-là, dans le futur, risque. On n'est pas certain. On n'a pas une boule de cristal, mais on pense qu'il peut y avoir une croissance future. On pense que ça peut prendre encore de la valeur. Mais pour l'instant, ça vaut vraiment 3 millions. Puis, ça inclut le futur, ça. Le 3 millions inclut le futur. C'est basé sur flux monétaire futur, ce qu'on estime être la capacité à générer des flux monétaires. Alors, mais, oubliez ça. Ne faites pas un gel successoral pour une société par action que c'est stagnant. C'est un club vidéo de faire un gel successoral. Il faut qu'il y ait une croissance potentielle. Juste comme ça, et ça, c'est important de retenir pour la suite du cours, OK? On va parler quand même beaucoup d'impôts quand on parle de gel. Quand on parle de gel, on va le voir tantôt, peut-être que vous l'avez lu, quand on parle de gel successoral, un des objectifs, c'est de reporter de l'impôt. Encore du report d'impôt. Si tu demandais à la guerre des clans, c'est quoi qui sort en premier, c'est le gel successoral, les fiscalistes répondraient probablement, report d'impôt. Là, à chaque fois que je vais vous parler d'impôt, sauf si je vous dis le contraire, pensez le décès. Qu'est-ce qui déclenche l'impôt dans mes histoires? C'est morbide, c'est tout le temps le décès. Parce que ça, c'est inévitable. C'est inévitable. À un moment donné, tu vas payer de l'impôt sur tes actions de petite PME du Québec. Le plus loin que ça va arriver, c'est au deuxième décès. Le deuxième décès, ça ne vous fait plus peur, cette expression-là? Ça veut dire, vous êtes un couple, vous décédez en premier, vous roulez les actions au conjoint survivant, puis elle, quand elle décède, ou lui, quand il décède, c'est fini, impôt. Ça va? Donc, à chaque génération, il y a un impôt à payer. Si on a une société qui prend de la valeur dans le temps, intergénérationnellement, à chaque changement de génération, à un moment donné, il va y avoir de l'impôt à payer. Mais c'est tout le temps le décès. Dans mon histoire, c'est tout le temps le décès. Ce n'est pas des histoires qu'on vend ça aux Allemands. Tantôt, je vais les faire, ces histoires-là. Mais au début, quand on parle de gel, c'est le décès par la disposition réputée à juste valeur marchande qui amène le décès. Ça, il faut comprendre ça. Alors, on va se pratiquer tout de suite. Si on regarde ça, il y a M. Nolten, seul actionnaire, 100 % des actions, 100 A, elles valent 3 millions, PBR 100 000. M. Nolten a une conjointe, Mme Brombe. Au décès, au deuxième décès, combien d'impôts ils vont payer? Combien d'impôts la succession va payer pour M. Nolten ou Mme Brombe, dépendamment qu'il va décéder en deuxième? Combien d'impôts? Fais mes calculs. Si on est purement en conformité, si on ne fait pas notre job, on n'est pas très, très bon, on n'est pas en optimisation, on fait juste faire ça, très, très cartésien, mais sans aucune intégration des connaissances fines de la fiscalité, on va arriver à peu près à 772 850. Si on est bon, comme vous êtes bon, vous allez arriver à ça. 333 658. Si vous allez voir les autres à cet âge, c'est quoi, en gros? Pourquoi la différence, en gros? Oui, ça c'est l'impôt à payer. Quand je regarde ça, moi je regarde ça, je dis, M. Nolten a des actions qui valent 3 millions, PBR 100 000. Bon, lui, quand il va mourir, il ne va grand-chose, il va se payer, mais il n'y aura pas d'impôts. Il va léguer ça à sa conjointe, mais là, elle, quand il va mourir, il va avoir de l'impôt. Là, je vous dis, si tu n'es pas trop planifié, puis tu ne t'intègres pas les finesses de la fiscalité, tu vas le faire, ton calcul, ça va donner quelque chose de même. Mais si, comme vous, vous êtes bon, vous allez arriver à ça. C'est quoi la différence? Oui? Non. Oui, l'exo, on ne l'oublie pas. L'exo, on ne l'oublie pas, puis on va la gérer optimale, puis si on est chanceux, on va la prendre deux fois. Une fois, M. Knowlton, une fois, Mme Brown. Mais il y a un petit bout qu'il faut être chanceux, ça, je reparle de la chance tantôt. Mais avant toute chose, il faut être bon. Avant d'être chanceux, il faut être bon. Donc, on va pouvoir passer de 772 850 à 333 658. En passant, il est là, quand je vous dis tout le temps, l'exo, ça vaut 206 000. Ça ne va peut-être pas à piasse près, mais en fait, la différence entre les deux, c'est probablement 512 000 ou pas loin de ça. C'est la valeur de l'exo. C'est de la vraie valeur. Ça, ce n'est pas du report, l'exo, c'est de l'économie d'impôt. Alors, on regarde-tu techniquement comment ça se fait, se rappeler des souvenirs? Alors, comment je suis arrivé aux 772 000 quelques? Bien, c'est tout simplement ça. Produit de disposition 3 millions parce que ça vaut 3 millions. Au deuxième décès, quand il n'y aura plus de conjoint dans l'histoire, on passe au cash. L'impôt passe au cash. 3 millions, moins 100 000, 2 900 000, 772 850 d'impôts. On n'a rien vu passer, on n'a rien planifié, on a manqué l'exonération. Alors, je vous l'ai dit, dans le cadre du cours ici, je ne vous demande pas de tout savoir les critères, vous les avez appris, mais pour le cadre du cours, c'est 24 mois, le test de 50 %, au moment de la vente, 90 % des actifs à juste… Non, non, c'est correct. Je vais vous dire, c'est des actions municipales de l'entreprise ou pas. Puis, si ça en est, ne passez pas à côté de l'exo. OK? En gros, c'est ça l'entente que j'ai avec vous dans cette compréhension-là. Bon, comment on fait pour être bon? Bien, comment on fait pour être bon? Bien, on fait ça de la façon suivante. C'est que, idéalement, dans mon histoire, c'est que c'est M. Nolten qui meurt en premier. Je vous explique tantôt l'esprit de… il faut être chanceux, là. Mais, commençons. Dans mon histoire, c'est M. Nolten qui décède. Alors, si M. Nolten décède, on aurait pu faire ça de croche, faire produit de disposition 100 000, PBR 100 000. C'est vrai? Est-ce qu'on aurait pu faire ça, produit de disposition 100 000, PBR 100 000, dans la déclaration de M. Nolten, vu qu'il transfère ses actions à sa conjointe? Est-ce qu'on aurait pu faire ça? Absolument. Qu'est-ce qu'on a appris il y a trois, quatre semaines? Il est minuit moins une. L'exo, c'est rare en tabarouine. Puis là, vous êtes à deux pouces de prendre l'exo, vous avez passé à côté? Non. Vous n'avez pas passé à côté. Donc là, vous allez faire, tu sais, je ne vais pas dans le détail, vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose, on va faire un dosage. Il y a un bout des 100 actions qui va être transféré à juste vers la marchande pour déclencher un gain de 824 000, puis il y a un bout qui va être sur roulement pour rien déclencher, rien du tout. OK? Vous vous rappelez de ça? Donc, c'est ça qui s'est passé ici. Vous avez très bien compris ça, et vous avez opéré l'opération de la façon suivante, en 12 ans, puis en répartissant, pour déclencher exactement, si c'est possible, un gain de 824 000. Alors, 924 000 moins 100 000, ça fait 824 000. L'exo de 824 000, ça donne zéro. Pourquoi je me suis donné tout ce mal-là pour faire zéro, avec un produit de disposition à 100 000, puis un PPR à 100 000, je faisais zéro aussi? C'est pour la suite de mon histoire. Excusez, ça va vite. OK. La suite de mon histoire, c'est que monsieur est décédé, il n'y a eu aucun impôt à payer là-dessus, mais il y a eu une produit de disposition à 924 000. Donc, c'est sans action A qui appartiennent maintenant à Mme Brombe, qui décède six mois après M. Nolten, le produit de disposition devient le PPR. Il est là notre bump-up, il est là notre majoration, il est là le fait qu'on reçoive un autre 206 000 d'économie d'impôt. OK. Et là, madame va s'imposer, elle décède, 3 millions moins 924 000, 2 millions 76, et elle prend elle-même son exo. L'exo, ce n'est pas par société, ce n'est pas par couple, c'est par individu, vous l'avez tous en vous, le pouvoir de l'exonération. Donc, ça donne 333 658. Le voyez-vous, comprenez-vous, vous comprenez ça, ça, je n'ai pas de doute, quand vous le voyez, mais comprenez-vous quand je vous dis qu'il faut être chanceux aussi pour arriver à 333 658. Dites-moi là, pourquoi il faut être chanceux? Oui? Non, ce n'est pas que les deux, c'est... Qui meurt en premier, c'est ça l'affaire. Voyez-vous, si madame meurt en premier, on est foutu? Bien, foutu pour un exo. Vous le voyez? Bien sûr. C'est ça, si on ne le planifie pas, on s'entend? On ne va pas dans ce genre de planification-là. OK? Madame, si elle décède en premier, on est foutu pour un exo. Parce que madame décède en premier, produit de disposition madame, elle a quoi? Elle a zéro, elle n'a rien. Elle n'a pas. C'est monsieur qui les a, les actions. Donc, pour que mon histoire marche avec deux exonérations, il faut que monsieur décède, on prend son exo. Madame décède, on prend son exo. Si madame décède en premier, elle n'a pas l'action. Alors, la réponse, si jamais, puis on n'irait pas faire le calcul, si madame décédait avant monsieur, bien, ça se rend entre les deux, là. Vous comprenez la réponse, tantôt, là. Entre le 772 000 et le 333, ce serait entre les deux, là. Oui? J'adore vraiment ta question, parce que quand je préparais, puis c'était la première fois que je le préparais, ce cours-là, ça m'est venu, cette question-là, puis je ne l'ai pas poussée, mais ça m'est passé par la tête. Je n'ai pas poussé, je pense qu'on devrait la pousser. Tu la poses la question? Je pense que ça marcherait, OK? On essaie-tu de le résonner ensemble? Si ça peut marcher? Donc, on comprend l'enjeu, c'est que, compte tenu que je vous dis, si madame meurt en premier, on est un peu dans le trouble, on manque une exo, OK? Ça fait que je pense que ça pourrait marcher, on va juste le résonner, on va juste voir les règles d'attribution, ça n'applique pas, moi, c'est ça qui me préoccupe un peu, OK? Donc, je pourrais trouver le nombre d'actions qui fait un gain de 824 000, OK? Je transfère, mais je ne le déclenche pas tout de suite, il ne faut pas que je le déclenche tout de suite, le but, ce n'est pas que moi, que le monsieur déclenche, le but, c'est de donner les actions à madame pour qu'elle, elle aille ces actions-là et qu'elle prenne son exo quand elle meurt. Ça fait que ça, je vais le faire sur une base de roulement. Tu as le droit, le roulement avec le conjoint à la conjointe, pour rien qu'il y ait un drame et qu'il y ait un mort, OK? Tu peux le faire du vivant. Jusque-là, ça marche, OK? Donc, je prends mes actions, elles valent 824 000 et plus parce qu'il y a le PBR qui suit, puis là, il y a une plus-value de 824 000 dessus, mais je vais le faire en roulement, sur le PBR. Ça, j'ai le droit de faire ça. Il n'y a pas de règles d'attribution parce que je ne vais pas déclencher de gain encore. Là, la question, je me réponds, c'est que dans un contexte comme ça, au décès de madame, qui décèderait en premier dans mon histoire, OK, est-ce que les règles d'attribution s'appliquent au décès? Ah, je ne sais pas la réponse, mais on a fait le raisonnement. On irait le fouiller, on irait le chercher. Le but, c'est de faire le raisonnement, OK? C'est une très bonne question. Dans un cas comme ça, peut-être que les règles d'attribution s'appliqueraient. Parce qu'à la base, les règles d'attribution s'appliquent, là, OK? Madame déclencherait un gain à son décès, mais justement, c'est un gain qui est sur un gain capital qui a été l'auteur, c'est un monsieur. Les règles d'attribution s'appliquent. Il y a-t-il une exception parce que c'est un décès? Je ne le sais pas. Très bon point. On irait voir ça dans la vraie vie. Puis, je le trouverais pas mal bon si tu m'arrivais avec une histoire de même comme jeune stagiaire, OK? Ça va? Belle question. Ben, honnêtement, le type de question qu'on a, là, ici, je sais que ça peut sembler peut-être un peu complexe, mais ce n'est pas une question aussi. Elle serait facile à trouver, celle-là. Oui, oui, tu restes sur les banques de données et tu le verrais si c'est une exception ou pas. Tu sais, ça se trouverait bien. Il y a des gens ici qui ont des questions. plus complexes, là, on n'est pas capable de répondre demain, mais ça, on serait capable de le trouver. Ça ne serait pas très long. Mais oui, on peut demander des décisions anticipées quand c'est complexe puis on n'est pas sûr du résultat fiscal. Oui? Ah oui, absolument, mais c'est ça, mais du vivant, c'est ce qui se passerait. Les règles d'attribution, ça s'appliquerait. Donc, le gain, il ne serait plus à madame, il serait à monsieur. Là, j'essaie juste de voir parce que c'est à cause d'un décès, des fois, il y a des règles qui s'appliquaient qui ne s'appliqueront pas parce que tu ne planifies pas un décès pour, tu sais, fractionner du revenu, là. OK, mais je ne sais pas ce serait quoi la réponse. Oui, Ariane? Bien, moi, je ne suis pas sûr que les règles d'attribution ne s'appliquera pas parce qu'il ne faut pas oublier que, tu sais, mon exemple, je vous promets, dans d'autres sessions, vous ne serez pas là, ça va être les filles qui vont être en haut. Je sais que c'est tout le temps des gars qui sont en haut dans mon histoire, pas mal, mais ce n'est pas ça le but, OK? Moi, ce que je veux quand même dire, c'est que, il faut comprendre que ça, c'est la business de monsieur, c'est le monsieur qui a créé sa richesse et tout ça. Il y a quelque chose d'extrêmement artificiel à transférer 50 % de ces actions-là à sa conjointe sans déclencher d'impôts. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que mon décès d'attribution ne s'appliquerait pas. Pourquoi il y a un peu de donner d'actifs? Oui. Sur du grand capital aussi, il y a des règles d'attribution, par exemple. Je veux qu'on sache ça, là. Il y a des règles d'attribution sur du revenu d'intérêt, revenu de location, revenu de bien, OK? Mais aussi sur du grand capital avec la conjointe. Là, on est en plein dedans, on est après à créer du grand capital à la conjointe. Là, je ne dis pas elle mérite ou elle ne mérite pas, je fais juste dire est-ce que les règles d'attribution s'appliquent ou pas, là? Tu sais, honnêtement. À la base, il s'appliquerait les règles d'attribution, je vous le dis tout de suite, ça, je le sais. Je ne sais juste pas si au décès, il y a comme une exception sur les règles d'attribution. Peut-être. Vous dites bonne question, c'est peut-être qu'on n'a pas la réponse. Le roulement. OK? Donc, OK, comment on fait le gel? On a commencé à parler de l'impôt, en tout cas au décès. On n'a pas encore vraiment parlé du gel, mais on a parlé de l'impôt au décès. OK? Bon. Le premier objectif, ce qu'il faut faire pour faire un gel successoral, c'est de faire un roulement, transférer des actions participantes en actions non participantes. Donc, je vous rappelle que M. Knowlton a 100 actions A de canard du lac d'argent. Elles valent 3 millions, le PBR est de 100 000. Bien, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut geler ces actions-là. Oups, ça s'est fait vite, là. Ça s'est passé de quelle façon? C'est qu'on convertit les 100 actions participantes en 100 actions non participantes. OK? Ça, là, c'est ça le gel. À la base, ça, c'est le gel. Donc, j'ai passé de 100 actions A là, vous devez dire OK, les A, c'est des participants. En 100 P, privilégier. Le P, là, c'est mélangeant. Le P, c'est pour privilégier. Mais les 100 P sont non participantes. Donc, suite à cette transaction-là, les 100 A n'existent plus, là. OK? Et donc, ça, là, c'est un premier petit choc. Honnêtement, vous êtes obligés de me croire parce que la réorganisation corporative, la transaction fiscale, elle se fait avec des outils que vous allez voir au deuxième cycle. Mais c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de comprendre le gel successoral. Je veux juste que vous compreniez que quand M. Moulton dispose de ces 100 A, parce que je sais que ça fait un peu artificiel, mais c'est ça qui se passe. Si on décortique ce qui s'est passé, c'est que Moulton a vendu 100 A. Il les a vendus, elles valent 3 millions, puis elle va arrêter 100 000. Si je n'ai pas un article spécial dans la loi de l'impôt que vous allez voir au deuxième cycle, tu es obligé de disposer à la justice de l'heure marchande. Mais là, ça ne se peut pas. Tu commences ton histoire de gel avec une disposition à 3 millions. Non. Comme vous en doutez, il y a un roulement. Donc, les 100 A vont être vendus pour 100 000 $ au sens fiscal. Au PBR, ça ne déclenchera pas l'impôt et la société va y mettre quoi en contrepartie? Va y mettre 100 actions privilégiées non-participantes. Alors, ça là, ce que ça a fait là, c'est que ça a fait en sorte que les actions de M. Noulton ne prendront plus jamais de valeur. Plus de valeur. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. C'est la base du gel. OK? Ça fait que je vais insister, je vais vous en reparler là, tout de suite là, je vais vous en reparler. Même si ça peut sembler redondant, je veux vraiment faire attention à cette explication-là. D'accord? Donc, je répète, des actions participantes, le mot participant veut dire participe à la plus-value future de la société. Donc là, on a fait venir, Fanny a fait venir un évaluateur, ils ont évalué Canard du lac d'argent, ils ont dit ça vaut 3 millions. Donc, les actions participantes valent 3 millions. Mais là, si je change mes actions participantes de M. Noulton en non-participantes, elles valent 3 millions. Ça, c'est le passé. Ça, c'est gelé. J'ai gelé. Mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, les actions de M. Noulton, si il les a toujours, n'auront pas augmenté d'une cent. Ils vont se verser du dividendes probablement sur une autre histoire. Mais ils n'auront pas pris de valeur parce qu'ils sont non-participantes. Ça, c'est l'enjeu. Ça fait que dans mes exemples, quand on va parler de gel, c'est ça, je vais tout de suite vous annoncer mes couleurs. Je vais toujours parler de la même façon. Je vous parle au moment du gel, aujourd'hui, quand on fait le gel, la société vaut 3 millions, M. Noulton vaut 3 millions. Puis pour comprendre le gel, il faut se mettre dans le futur après. Il faut faire les deux. Il faut se mettre aujourd'hui au moment du gel, puis il faut se projeter dans le futur. Je vais tout le temps prendre les mêmes chiffres. Nous, dans notre histoire de Canard du lac d'argent, Inc., on va se projeter 10 ans plus tard, puis on va faire revenir l'évaluateur que Fanny a choisi, puis on va dire, ah, l'évaluateur a déterminé que la société vaut 9 millions. Ça fait que, là, je vous le dis, c'est ça, c'est comme ça qu'on va pédagogiquement opérer l'affaire. Aujourd'hui, au moment où on souhaiterait faire le gel, ça vaut 3 millions. Dans 10 ans, la société va valoir 9 millions. On va travailler là-dedans. Oui, Philippe, j'ai fait longtemps que tu avais une main levée, là. Non, impossible. C'est pour ça que, là, je vous... OK, bonne question. Ça ne se peut pas, une société qui n'a pas des actions participantes dans la circulation, mais c'est parce que je fais un petit temps d'arrêt, un freeze frame, je vous montre ce bout-là, mais tout de suite après, les ors viennent, puis ors vont venir. OK? Donc, ça va pour... Comment on va voir ça? Aujourd'hui, ça vaut 3 millions. On va faire un gel, puis on va regarder 10 ans plus tard quand ça vaut 9 millions, qu'est-ce que le gel a donné. C'est ça qu'on veut savoir. À quoi ça sert? Alors, c'est ça. Prenons le temps de le regarder, ce tableau-là. Ça traduit ce que je viens de dire. OK? Je veux qu'on le regarde, puis appropriez-vous ça comme il faut. OK? Donc, ici, j'ai mon échelle de temps. L'exercice, aujourd'hui, on va le faire sur 0, moment du gel, jusqu'à 10 ans. La société va croître dans le temps. OK? Aujourd'hui, elle vaut 3 millions. Dans 10 ans, elle vaut 9 millions. Ça va? Les actions, ici en orangé, de M. Knowlton, sont devenues non-participantes suite au gel. Donc, elles valent toujours 3 millions dans mon histoire. Au fur et à mesure où la société prend de la valeur, elle vaut 4 millions. On vient de générer un autre million. C'est sur les actions participantes. 5 millions, on vient de générer un autre 2 millions participantes. OK? Donc, en vert, c'est l'accroissement de la valeur future de la société. Donc, c'est l'augmentation de la valeur des actions participantes qu'on n'a pas fait réapparaître encore, mais on y arrive. Donc, dit autrement, l'orange, c'est la valeur des parents, le vert, c'est la valeur des enfants. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est ça, le gel. On veut reporter de l'impôt à future génération. Comment tu veux savoir dire ça? Parce que moi, l'impôt ici, c'est synonyme de décès. C'est le décès qui déclenche. Donc, si je vous parle de gel, il faut que je vous parle de décès. C'est cet impôt-là. Cherchez-la pas. C'est l'impôt au décès qu'on veut reporter. On veut la réduire et la reporter. Question sur le tableau? Ça va? OK. Donc, ça, c'est le premier objectif. L'opération doit se faire sans déclencher de l'impôt. Fiez-vous à moi, ça se fait sur une base de roulement. Sinon, il n'y aura jamais de gel. Deuxième objectif. Je le nomme en deuxième, mais c'est hyper important. C'est une des forces du gel. Les fiscalistes n'en parlent pas assez parce que c'est un aspect qui est comme plus financier, mais il est hyper important. Ce que le gel successoral permet, c'est que ça permet à la nouvelle génération, aux enfants, de devenir actionnaire à coût nul, à zéro, à une pièce, à cent pièces, à mille pièces. Je vous explique comment ça marche. Disons que M. Knowlton souhaite transférer sa business à ses trois enfants, Camille, Charlotte, Pierre-Louis. OK? Disons que M. Knowlton souhaite transférer sa business à ses trois enfants-là. À vous combien, sa business? À vos trois millions. Là, on n'a pas fait de gel. Pas de gel. OK? Pas de gel. Parce que quand je vous montre pas de gel, après ça, je vous montre à quoi ça sert, le gel. OK? Donc, s'il n'y a pas de gel, puis que M. Knowlton souhaite transférer sa business à ses trois enfants, quels sont les impacts fiscaux et financiers? Commençons par fiscal. Quel est l'impact fiscal de cette opération-là? Quel est l'impact fiscal? Ça déclenche du gain en capital parce que est-ce qu'il y a un roulement possible pour des actions léguées à des enfants? Non. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu parler de ça, puis c'est le 36e cours de fiscalité que j'ai dans mon bac. OK? Donc, ça n'existe juste pas cette histoire-là. Ça va? Donc, il va avoir produit de disposition à 3 millions, PBR 100 000, gain de 2 900 000. Bon, il va prendre son exo, mais il déclenche 500 000 d'impôts à peu près pour faire un gel, pour transférer à ses enfants, ça commence mal. Ça, c'est un volet. Mais il y a un autre volet. Ça va coûter combien aux enfants pour prendre la relève? 1 million chacun. C'est pas qu'ils ont des bons financiers, qu'ils ont des bons banquiers, des bonnes bancaires. Ça va coûter 1 million à chacun des enfants. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait bien des transferts intergénérationnels au Québec qui se passeraient de même, que ça coûte 1 million d'impôts, 500 000 d'impôts transférés, puis les enfants, il faut qu'ils cherchent 1 million, 2, 3 millions, puis comprenez que ce n'est pas un gros chiffre. Tu sais, pour 1 million, c'est un chiffre correct, mais il y en a qui valent 10, il y en a qui valent 15, il y en a qui valent 25. Donc, ça, c'est le bout que je vous dis que les fiscalistes ne vulgarisent pas assez, ils n'expliquent pas assez ce bout-là. Un des avantages du zèle successoral, c'est l'histoire du rapport d'impôts. Je sais que ça arrive numéro 1 à garder les clans, mais moi, j'aurais mis celui-là. c'est qu'à cause du zèle, les enfants, ils n'ont pas à débourser 1 million chacun. OK? Les enfants ont à débourser combien? Une pièce pour 100 actions, Charlotte. Une pièce pour 100 actions, Camille. Puis une pièce pour 100 actions, Pierre-Louis. Ça, un autre temps d'arrêt. Prenons le temps de regarder ça. Ça se peut que ça soit un peu mélangeant. Il n'y a pas deux minutes, les actions A valaient 3 millions. Puis tout d'un coup, tu me dis, ils valent 100 piastres. Une pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les actions A valent tout d'un coup une pièce? On fait un reset. J'aime ça. On fait un reset, on a remis le meter à zéro, le compteur à zéro, le décompte à zéro, pourquoi? Comment on a fait ça? Bien, on a fait venir un évaluateur, il a dit, la société vaut 3 millions. Là, à ce moment-là, les actions A-A valaient 3 millions. Ça appartenait à M. L'Ontin. Là, les A étaient 3 millions. Si on avait vendu ces A-A aux enfants, ça avait coûté 1 million chaque. Ça, on l'a déjà dit. Mais parce qu'on a fait un gel, que les A ont été changés en P, non participantes, qui valent 3 millions, bien là, regardez ici, la société vaut 3 millions après ça. À qui appartient le 3 millions? Tout, il est tout là. Tout là. Donc, quand on remet des nouvelles actions A, ils valent combien? Elles valent rien. Elles valent une pièce, elles valent 10 pièces. Il faut que vous croyez à ça. Ça, ce n'est pas une affaire, une interprétation agressive du fils. Moi, ça marche tout le temps. C'est complètement accepté, acceptable, reconnu, non contesté, non contestable. Donc, vous avez le droit de ne pas nécessairement le voir et de dire « Hey, je vais te poser des questions là-dessus. » Mais c'est ça. Le compteur, il y a eu un reset. Le passé, c'est M. Nolten. La valeur du passé, c'est M. Nolten. Il vaut 3 millions. Maintenant, regardons le futur. Dans mon exemple, le futur est quand même brillant. Le futur fait en sorte que dans 10 ans, ça va valoir 9 millions. Ça, c'est mon exemple. Moi, j'invente cette histoire-là pour faire du pouce, pour qu'on se comprenne. C'est juste pour ça. Ce n'est pas assuré. Ça va dépendre de la nouvelle génération. Charlotte au marketing, Camille aux finances, Pierre-Louis à production, ils vont se faire une bonne job. Ils vont-ils innover? Ils vont-ils créer des nouveaux marchés, des nouveaux produits? Ils vont-ils se démarquer? Si oui, ça va peut-être valoir 9 millions dans 10 ans. Sinon, ça va valoir 3 millions. Ça va se tannier. Ça ne bougera pas. Puis, eux, ils ne prendront pas de valeur. Donc, la prise de valeur va être complètement reliée à leur input dedans. donc, il y a comme un résultat qui dépend bien sûr de leur performance, ce qui est propre de toute action en dirigeant. Oui. Oui. Bonne question. Je l'avais dans une question qui est à Oud. On va toute la régler. Ta pause, on la règle. OK? Si la société perd de la valeur, OK? Donc, je prends, on va revenir à mon exemple tantôt, mais juste pour les fins de répondre à la question. Très bonne question. Si on dit plutôt que dans 10 ans, on reprend la photo, on fait venir l'évaluateur, puis un peu catastrophe, ça valait 3 millions dans le temps qu'on a fait de la gel, mais là, ça vaut 1 million. Donc, les enfants n'ont pas livré la marchandise. En gros. OK? Disons ça de même. Ça vaut 1 million. Qu'est-ce qui se passe par rapport à faire un gel pas fait de gel? Ça ne change rien. Que tu aies fait un gel ou pas, ça donne le même résultat parce que là, on se retrouve 10 ans plus tard, la société vaut 1 million, les actions pides, M. Norton valent combien? Bien, les actions ne peuvent pas valoir plus que la société. Ça, c'est l'affaire qu'il faut comprendre. OK? Donc, les actions de 3 millions qui ne peuvent pas prendre de valeur, ils ne peuvent pas prendre de valeur, mais ils peuvent perdre de la valeur. La société perd de la valeur, comme tu le soulèves. Donc, M. Norton se retrouverait avec des actions qui valent 1 million suite au gel, donc ça imposerait sur 1 million. OK. Si on n'avait pas fait de gel, quelle serait l'opération? Même affaire. Il y aurait des actions A, les actions A valent 1 million. Donc, qu'on soit participant, non participant, quand ça perd de la valeur, le gel ne te nuit pas, mais il ne t'a pas aidé. Ça n'a rien donné. C'est un peu pour ça que je vous disais au début, une des conditions pour qu'on va faire un gel, c'est qu'on pense qu'on est dans une société qui a de l'avenir, qui va avoir de la croissance future. Mais, si jamais, pour différentes raisons, il n'y en a pas, le gel ne nous nuira pas. C'est juste qu'on va faire ça pour rien. C'est pas si... Ça va? Ça va, ta question? OK. Donc, vous pouvez penser, on va passer par-dessus tantôt. Je l'avais comme chaos, celle-là. OK. Alors, on facilite l'accessibilité à l'accénario. OK. Petite famille Walt Disney en passant ici, vous voyez là, c'est beau ça. Oh, marketing, finance, production, ils ont trois ans de différence. Oh, c'est beau, OK? Ça fait que, dans le cas, il peut être tout beau comme ça, mais tantôt, je vais revenir avec la version un petit peu moins... un peu différente. Donc, ça, ça va bien. Tout va bien. Le gel, il est fini. En passant, l'histoire du gel, il est fini. Le gel, là, en mots, techniquement, mais là, il y a plein de questions, il y a plein de choses qu'on va échanger qui sont intéressantes. Mais le gel tel quel, c'est deux affaires. Tu gèles les actions participantes de l'auteur en actions non-participantes, bang, c'est gelé, puis là, tu mets des nouvelles actions pour une pièce à la future génération. C'est ça, un gel successeur. Après ça, il y a plein de choses à se dire sur qu'est-ce que ça fait, c'est quoi l'avantage, il y a des situations où ça ne fonctionne pas. On va se pratiquer à bien comprendre, mais techniquement, c'est ce que je viens de dire. Le gel, c'est de faire ces deux opérations-là. Le gel est terminé. M. Knowlton a des actions non-participantes, ça n'augmentera jamais de valeur. Les actions des enfants, ça va augmenter si la société prend de la valeur dans le futur. Donc, le futur leur appartient, le passé lui appartient. OK, donc, je vous pose des questions maintenant. Là, on s'en va plus dans on se pose des questions, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça donne. Techniquement, c'est ça, qu'est-ce que ça donne. Ça va amener une réduction et un report d'impôts. OK, donc, ce n'est pas un hasard, j'ai mis les deux, ce n'est pas la même chose. On sait qu'un report d'impôts, ça dit ce que ça dit. C'est que je ne paye pas l'impôt tout de suite, je le paye plus tard, dans 48 mois, comme chez Tanguy. OK, la réduction d'impôts, c'est autre chose. La réduction d'impôts, si je ne la paye pas aujourd'hui, je ne la paye jamais. OK, donc là, dans mon scénario du gel, je crée un espace de report d'impôts, mais je crée aussi un espace de réduction d'impôts. OK, les deux. Alors, on va commencer par chercher le report d'impôts. OK, il est où le report d'impôts? OK, peut-être qu'il y en a qui le voient déjà, mais on va aller tranquillement vers le report. Il est où le fameux report d'impôts? Est-ce que c'est le 333 658? C'est-tu ça, le report d'impôts? Vous vous rappelez le 333 658? C'est l'impôt qu'il y avait sur le 3 millions quand on fait bien les choses et on est chanceux. OK, c'est-tu ça qu'on reporte? On reporte-tu le 333 658? Mais non, mais non, mais non, les non-partipements valent, ont 333 658 d'impôts. Il y a une étiquette qui s'est marqué 333 658 à être payé au deuxième décès. Il est là. Le passé, il n'est pas défait. Donc, ce n'est pas ça mon report d'impôts. Question à choix multiple, ce n'est pas ça le report d'impôts. Il est là que j'aille faire un gel ou pas ça. C'est 3 millions moins 100 000 moins exo moins exo. Il est là, il ne bougera pas. Je ne peux pas défaire ça. Il est où d'abord? Bien, si je veux savoir il est où le report d'impôts, je dois faire mon petit exemple pédagogique que je vous ai dit. Le jour du gel, la société vaut 3 millions, le monsieur a des actions non-participantes qui vaut 3 millions, puis là, dans 10 ans, ça vaut 9 millions. C'est comme ça qu'il faut le voir si on veut s'expliquer. Tu es obligé de vivre de même. Donc, pour trouver, il faut se porter dans le futur puis poser l'hypothèse que la société aurait une valeur de 9 millions dans 10 ans pour trouver le fameux report d'impôts. Report d'impôts entre si je fais un gel ou si je ne fais pas un gel. Depuis le début, c'est ça la question. Le report d'impôts, c'est parce que j'ai fait un gel. Donc, je compare scénario si je fais un gel, scénario je ne fais pas un gel. C'est là que je vais trouver le report d'impôts en comparant ces deux-là. Oui, Philippe? Oui, oui. Tu as-tu compris? C'est bon, ça va bien, Philippe. C'est ça. C'est ça. OK, mais on continue. C'est ça. OK, donc, ce qu'on vient de dire, ce que Philippe avait anticipé, c'est-à-dire que les actions de M. Norton valent 3 millions, puis les actions des enfants valent 2 millions chacun. OK? 6 millions. 6 millions pour les enfants, 3 millions pour M. Ça vaut 9 millions. Vous vous souvenez-vous du graphique que je vous ai montré au début? Je vous ai dit que le 3 millions en orange, ça c'était les parents. Puis, le 6 millions en vert, je pense que c'est en vert, ça c'est les enfants. Vous l'avez ici. 3 millions, 2, 2, 2. OK? Il y a où le report d'impôts là-dedans? OK? Donc, dans mon exemple, pour voir le report d'impôts, il faut que je fasse décéder le couple un après l'autre dans 10 ans quand la société vaut 9 millions. Ça va? Donc là, je vais me faire un scénario sans gel ou avec gel. Si je n'ai pas fait de gel, écoutez bien ça, si je n'ai pas fait de gel, dans 10 ans, les actions de M. ou Mme, ça va se passer pendant le même temps, ils valent combien? Ils valent 9 millions. OK? Si j'ai fait un gel dans 10 ans, quand M. et Mme décèdent, combien valent les actions de M. et Mme qui vont décéder s'il a fait un gel? 3 millions. Il est là, votre report d'impôts. Il est là, votre report d'impôts. Si je n'ai pas fait de gel, les actions de M. et Mme, dans 10 ans, ils valent 9 millions. 9 millions moins 100 000, si on est chanceux, on prend deux exos, ça donne 1 932 658. Si on a fait le gel, les actions sont restées à 3 millions. C'est devenu des actions non participantes quand on le fait. Ça reste à 3 millions, ça donne notre 333 658 si on est assez bon pour prendre les deux exos et si on est chanceux parce que Mme décède après M. OK? Donc, c'est ça, le report d'impôts, c'est ça. C'est la différence. C'est 1 600 000. Juste lever la tête, c'est phénoménal, c'est un gros montant. Imaginez-vous, je vous prête 1 600 000 sans intérêt. Je sais que je suis tenant avec ça, mais c'est comme ça, si vous voulez vendre vos mandats comme fiscaliste, comme ça, il va falloir que vous parliez. Si vous parlez juste d'un report d'impôts, oui, il va comprendre, mais pas de la même façon que si vous lui dites l'aspect financier. Donc, je vous prête 1 600 000, pas d'intérêt. C'est ça que ça veut dire le report d'impôts. Vous l'avez vu d'où qu'il vient? Il est vrai, là. Tu me prêtes ça combien de temps, toi, 1 600 000 sans intérêt? Je vous pose la question. Ils vont me prêter ça combien de temps, ça? 1 500 000, pas d'intérêt? C'est juste une petite offre introductive de 6 mois. Hein? Non? Tu me prêtes ça combien? C'est quoi? Quand est-ce que je vais le payer, ce report d'impôts-là? OK. Quand est-ce que les enfants vont décider par rapport à ses parents? 1 génération. Non, 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 mais dites-moi pas 10 ans, dites-moi pas... Non, 1 génération. Donc, 20, 25, 30 ans. 1 génération. On meurt 1 génération plus tard que nos parents, ça va? 1 génération plus tard que nos parents, ça va? Donc, 1 600 000 sans intérêt pendant 25 ans, t'es sérieux? Tu me prêtes ça? Le gel fait ça. C'est ça qui fait le gel. Pour de vrai. Puis, c'est pas un exemple farfelu, je l'ai mis, le petit bout que j'ai poussé un peu, je vous l'avoue, c'est pas que ça vaut 3 millions, c'est vrai que je l'ai fait croire de pas pire. Les jeunes, ils sont bons. Les jeunes, ils ont fait une belle croissance. OK. En 10 ans, on a passé de 3 à 9, mais c'est pas impossible. OK? Mais c'est juste de vous dire que c'est des vraies histoires, ce que je t'apprends à vous conter. C'est pas des... Oui, Philippe? Oui. Ce bout-là, fait que là, le 6 millions, mais le 6 millions, lui, ça va être le passé, lui, ça, tu pourras pas le défaire. Voilà. C'est ça. On fait le gel de génération en génération dans les transferts. Mais le passé, on peut pas le défaire, c'est sûr, mais on reporte. Ça fait que, tu sais, dans le fond, t'as raison. Il y a un report d'un million cent mille qui se passe pendant 30 ans, mais il y en a peut-être un autre de 30 ans qui va se... Tu sais, c'est puissant, c'est important. C'est vraiment important comme idée, comme concept. En plus, en plus, là, je vous parle juste du report. Est-ce qu'il y a du monde à date qui ont vu qu'il y avait aussi de l'économie d'impôt dans mon histoire? Je mets pas la cétate. On fait ça sans filet. OK? Là, je vous ai expliqué qu'il y a un report d'impôt. OK? Il y a aussi de l'économie d'impôt. Dans vos mots, quand je vous parle d'économie d'impôt et que je vous parle d'actionnaire-dirigeant et que je vous parle d'action, c'est tout le temps la même réponse. Ça ne donne rien à dire la réponse si vous ne le voyez pas, mais c'est sûr que ça a rien avec l'exo. Comprenez-vous que là, si je ne fais pas de gel, qui peut prendre l'exo? Monsieur, et si on est chanceux, Madame. OK? Si je fais un gel, qui peut prendre l'exo? Monsieur, si on est chanceux, Madame, Pierre-Louis, Camille, Charlotte. OK. On passe de deux exos à cinq exos. Ça vaut combien l'exo? 206 000. OK? Donc, trois exos de plus à cause du gel, c'est 600 000. Donc, la question, c'est, aimez-vous, écoutez bien celle-là, ça c'est mon punch, OK? Aimez-vous mieux payer 1 600 000 aujourd'hui ou payer 1 million dans 30 ans? Moi, je suis fier de celle-là, je la trouve bonne, non? Non? C'est ça que je viens d'après se dire. Aimez-vous mieux payer 1 600 000 tout de suite parce que vous n'avez pas fait de gel? Ou si vous faites un gel, vous allez devoir payer 1 million dans 30 ans. Juste payer dans 30 ans, je suis content, puis j'en paye moins. Pourquoi j'en paye moins? Parce que je viens de tripler l'exo. Donc, c'est ça, le gel successora, c'est une vraie histoire, puis c'est quelque chose de puissant. Donc, on s'est édite ces choses-là. On crée de l'espace, on crée du gain potentiel pour Charlotte, on crée du gain capital, du gain potentiel pour Camille et Pierre-Louis. Ils prennent leur exo, c'est vraiment de toute beauté, cette histoire-là. Oui? Oui? OK. Sérieux? Je te réponds ça tantôt, puis on s'en va là. On s'en va vraiment là, OK? Puis tu me reposeras la question, ça ne répond pas correctement, mais on s'en va là. Oui, Ariane? Oui, oui. Vas-y. Oui, oui. Bon point, très bon point. Quand on prend de l'exo, quand on la prend toute dans une année, typiquement, ça déclenche quoi? Vous avez eu un fiscalien mais vous n'avez pas rien compris de ça et c'est correct, c'est ça? C'est l'impôt minimum de remplacement, OK? Ça déclenche ça. Mais l'impôt minimum de remplacement, ça se rembourse sur 7 ans. Mais pour, je ne vais pas dans le détail, mais tu sais, ça prend du salaire plus que du gain capital. Il faut que tu as une stratégie pour te le faire rembourser. Sauf erreur, je pense que l'impôt minimum de remplacement ne s'applique pas au décès. Je pense qu'on serait correct. Mais sinon, je comprends ta question, c'est dans un contexte de cristallisation qu'on ferait attention à ce que tu dis. Mais je pense que quand il y a un décès, l'impôt minimum de remplacement ne s'applique pas. Oui? Oui. Oui, 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 absolument. Il y a plein de questions que vous pouvez me poser de ce type-là et c'est très souple. Je veux dire, moi, je donne tous mes exemples avec un seul actionnaire de dirigeant parce qu'on comprend qu'il y a pas mal de concepts complexes. Je simplifie la chose. Mais tu as raison, dans la vraie vie, peut-être que c'est deux frères. Il y en a un qui veut geler, l'autre ne veut pas geler. Pas de problème. Pas de problème. Là, il va peut-être avoir une discussion sur qui garde le contrôle. Tu fais le gel, toi, parce que tu veux le faire. Ton frère ne veut pas le faire. Mais ton frère, il ne veut pas dealer avec les trois enfants. Il veut dealer avec toi. Il va peut-être être obligé à garder le contrôle des votes, par contre. Là, on est rendu très pointu, très dans le stratégique. Mais oui, ça se fait. Oui. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est justement à la base qu'une façon de faire une organisation participe dans la compagnie? C'est-à-dire qu'on peut être évoluable parce qu'il y a le temps de l'autre dans le temps et qu'il y a une fortune? Là, toi, il faut comprendre que tout simplement tu te détiens des actions. Personnellement? Je ne comprends pas. Ah, faire un gel? Euh... La façon de faire un gel dans ton histoire, c'est quelque chose qu'on a vu. Là, c'est live in action. Je n'ai pas pensé. Je irais avec une fille d'ici, moi. Tu sais, je l'enverrais. Mais encore là, tu sais, une fille d'ici, il faut faire attention. Il faut que tu ailles fait ça. Tu étais visionnaire pas à peu près. Tu étais visionnaire puis tu étais fiscalement brillant. Dans le sens, tu as acheté quand ça ne valait rien puis tu t'es mis dans une fille d'ici. C'est l'histoire parce que quand elle a pris de la valeur, l'envoyer dans le fût d'ici, c'est une idée de fou, là, parce que tu déclenches à la juste en chambre. C'est un peu embêtant. Un peu embêtant. Oui. 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 Ça, tu as raison, je vais juste faire l'arbitre ici parce que je comprends vos deux positions. C'est que ça dépend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as tout à fait raison de ramener à la base comme ça. Mais je ne pense pas que c'est ça que tu l'as dit, mais tu sais, dans le sens que ce qu'Ariane dit, je vais juste le répéter, c'est sûr que par rapport à Google, d'avoir investi, tu es passif. Tu as virgule 0,000, tu ne peux pas être en haut, faire le gel en haut. Ça, c'est sûr que c'est. C'est ça? Parce que si c'était ça, c'est correct. On arrête là. Fais ça? OK. Good night. Merci. Je t'ai rendu plus loin dans mon arbre. OK. Question qui est où, tu te j'en poses? Il y en a deux sur trois qu'on va faire, OK? Là, c'est résultat des courses si on a compris. Ils sont en rafale. Prenez votre temps pour répondre. Je pense que vous avez 60 secondes. Réfléchissez comme il faut. Prenez votre temps. Réfléchissez à ça. 0. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501